par les boulots et bonjour intermutatrice et intermutateur nous retrouvons éternel qui m'accompagne dans cette campagne total war warner 3 sur youtube voilà il est là et je suis on a une petite baston à se faire est-ce que j'utilise un peu de bouffe oui quand même c'est pratique les invoque voilà donc on a un gros moyen combat l'autorésolution est toujours aussi pourri pour mais pour guerrer des clans donc on les fait à la main je pense que tant que tu n'auras pas de monstre ou de d'enjeun siège on fait tous les combats à la main et puis voilà on aime ça plus que moi en tout cas c'est plus que toi c'est sûr que même si tes troupes sont naze t'en a tellement que c'est ça c'est tellement des sacs à payer chair à canon plutôt non sacs à payer il y a plein de canons quoi ça kpv ça peut taper chez une charade la chair à canon c'est juste là pour encaisser c'est emblématique emblématique mais mais guerriers des clans ils n'arrivent pas à monter en expérience effectivement là actuellement celui qui est le plus d'expérience c'est ton mortier c'est ça pourtant c'est pas forcément lui qui fait le plus de taf non mais bon ouf ça va être rapide collé à leur ligne d'engagement à leur ligne de déploiement pour une fois pendant les chercher on voit pas leurs sorcières on va la voir attendre comme j'ai l'avant-garde ah si si elle est juste devant en fait elle est tout devant c'est juste qu'il y a deux manières l'une sur l'autre il est vraiment beau c'est pas une sorcière c'est une c'est une hybride spécialiste mais ah oui c'est non c'est l'essence et les furies c'est une haque queen alors ça qui va aller tout à droite alors sinon ah non il n'est pas à portée de du mortier pas loin mais pas à portée mais ceci dit on va peut-être pas trop s'avancer parce que quand même on a de l'artillerie mais j'étais juste pour ce côté d'accord ouais puis quand même ça me fera plaisir de lui défoncer la m si je le mette là en fait pour choper ses cavaliers noirs avec oui avec les je pense c'est ceux qui peuvent le plus le temps embêter ses cavaliers noirs le reste c'est pas très très fort les cavaliers noirs bah t'as vu ce qu'ils ont fait en quelques secondes ton mortier la dernière fois qu'ils sont tombés tu ouais mais c'est un mortier oui mais ça a pris deux secondes pour qu'ils descendent midlife ah t'es déjà lancé bon d'accord oui je suis lancé et j'ai voulu les placer d'autres unités à part non 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 c'est pas très très bien comme ça picote bon je vais faire une première voque sur voilà ça fou la merde la merde c'est bonheur bon je vais envoyer les piétails puisque je vois que ça tiraille bah du coup j'ai essayé de me replacer mais du coup j'ai chopé l'agro donc elle est triste l'âme et corsaire ou corsaire il me fait mal j'ai pas trop ce que mon chef peut être capable de faire sur la sa lorde ouais je les découpe c'est qu'il va les noirs la victoire est à portée de main ça va franchement victoire déjà c'est un carnage c'est un carnage de ton côté il n'y a plus personne de mon côté il n'y a plus que ça l'ordre tout le reste je vais stopper le mortier parce qu'il va faire plus de freinifire t'as des corsaires voilà ceux qui sont en plein milieu j'ai tous les frondeurs à distance dessus donc tous les gutter runners sont sur sa sorcière pas sur sa hybride là c'est ceux qui se débrouillent le mieux au cac ah ils ont quand même je me suis même pas servi du sorcier moi du coup mon lord il est même pas au contact de sa sorcier de sa tiens j'ai 5 c'est quoi tourbillon de même son temps déplacement possible mais c'est pas toi qui l'a son lord c'est moi oui je sais non mais j'ai mon chef dessus ah oui pas vu il était mélangé parmi tous les autres je sais pas trop ce que ça fait ça mais on va regarder le problème c'est que j'arrive pas à savoir où sont tes unités invoquées c'est pas très très grave il y a besoin de c'est quoi c'est une attaque de ville oui c'est une attaque de ville donc il n'y a pas besoin de poursuivre non mais de toute façon là évite effectivement comment les tirs de mortier c'est plus mais le mortier il est en off il est désactivé c'est exact comme je sais pas je sais pas quelles sont les vraies troupes et quelles sont les invocations je préfère ne pas tirer c'est légitime allez le moral tour ah tiens j'ai oublié de remettre le son et on remet le son je me disais c'est bizarre il me manque un truc termine la bataille encore une victoire de canard toi le canard ça fait bizarre de faire une bataille sans son en fait ouais 186 pertes oui ça a été ça a été un massacre dans tous les sens du terme il n'avait pas la moindre chance c'est corsaire des elfes c'est corsaire là 59 pas mal corsaire à petite arbalète ça doit être pourtant ça doit être ceux que j'ai ceux que j'ai pilés mais du coup ils ont été engagés beaucoup plus longtemps je pense c'est ceux qui ont le moins de points de vie je pense que c'est ceux là donc bizarrement j'ai pas été ultra efficace en termes de dégâts sur ce combat d'habitude je fais quand même nettement plus il y a un peu moins de piétail chez oui chez les elfes noirs chez les elfes noirs que que les archers paysans et tout ça ça croustille bien sous la dent et puis ils sont nombreux donc mon petit groupe a bien fait le taf en termes d'interception en fait ah oui non mais clairement snitch c'est quand même un très très bon personnage il peut se faire démonter par les plus gros duelistes du jeu mais la plupart des persos et même à moins de tomber sur une unité d'élite qui pourrait lui faire mal il nage quand même c'est quand même un très très bon personnage je coupe le micro quelques minutes le temps de casser la gane ok bon appare les viewers sauront tout de notre dur justement c'est principalement pour les viewers éviter de leur faire du chomp parce que si c'était moi tu n'aurais rien à foutre c'est ça non j'essaye aussi mais ça m'arrive de parler à la bouche pleine quand c'est toi j'essaye de l'imiter mais éviter un peu qu'est-ce que j'ai chopé comme objet non c'était ah c'était ça puissance d'un plus 10% bon c'est sympathique un petit objet alors mal foudre c'est bon manger en main mission plus 8% portée oui mais ça c'est sa propre portée ma puissance des tirs plus 3% pour l'armée du héros c'est quand même plutôt bon comme t'as plein de coureurs de coureurs d'égo t'as comme des 79 de base l'assassin waouh c'est des très bonnes unités c'est fragile si ça se fait tomber dessus par un truc un peu trop violent mais ça peut découper un sacré paquet de monde c'est à dire qu'il touche quasiment tous les coups quoi et ensuite je vais loquire qui va me tomber sur la pouille c'est à peu près sûr elle est là sa capitale c'est des zones où je suis jamais allé ah attends je peux peut-être ah je peux blesser sa sorcière ça si j'ai du bol ce serait cool bon j'ai dit c'est pour ça de dégager sa sorcière et ça ce serait quand même plutôt cool et c'est un échec dommage alors mon numéro 2 où est-ce que je vais le placer donc du coup le tir est ici donc je risque pas trop de choper sur mes sur ma première province donc je vais plutôt aller chasser non je vais voir une dans la rébellion c'est géré je vais plutôt aller gérer les gallinettes cendrées pour aller là c'est ah oui c'est par ici ok ou par la flotte on est par la flotte on est par la flotte on va aller par la flotte ah il s'essaye tout est quoi ah oui d'accord c'est une autre aujourd'hui passé en vitesse accélérer tant pis 5 tours pour un complot niveau 2 c'est vraiment mieux les complots niveau 2 les complots c'est les petits contrats que tu peux faire avec les petits parchemins là globalement il commence à y avoir des trucs intéressants niveau 2 et niveau 3 de toute façon les niveaux 1 sont quand même pas très intéressants ils sont là essentiellement pour être dépensés récupérer un peu de boue se choper un petit peu d'or ça va pas chercher très loin à partir du niveau 2 et niveau 3 ça peut commencer à être provoque une rébellion d'une colonie qui a réduit l'autorité pendant 5 tours il me semble qu'il y a quand même des trucs qui sont particulièrement violents avant le truc niveau 5 où tu défonces ou tu détruis une faction il y a quand même des trucs sacrément intéressants à partir du niveau je sais plus si c'est niveau 2 ou niveau 3 mais il commence à y avoir des trucs qui peuvent picoter un peu le truc c'est qu'en fait comme ça met cinq tours à augmenter d'un niveau là actuellement je ne peux utiliser que les contrats de niveau 1 et il faut que j'attende cinq tours pour pouvoir utiliser des contrats de niveau 2 donc en fait pourquoi un contrat de niveau parce que j'ai un j'ai un truc de j'ai cinq niveaux qui ont enfin j'ai les cinq niveaux et pour augmenter la disponibilité du niveau supérieur il me faut cinq tours de plus c'est absolument pas clair je sens pour toi qui ne jouent pas bon c'est pas grave enfin bref ce qui est sûr c'est que pour l'instant je ne peux le truc c'est que si je fais un un contrat de niveau 1 il me faudra dix tours oui ça va te retarder pour le fait de faire un niveau 2 voilà de faire un contrat de niveau 2 oui non mais c'est pas ça les niveaux 1 tu le fais tant que tu n'as pas réussi au suivant à partir du moment où tu as les suivants les niveaux 1 tu ne touchent plus quasiment l'amélioration de bâtiment possible ça c'est bien mais là sur notre poste toujours pas définitant pour toi un petit coup de diplôme à dandor qu'est ce que tu vas faire avec la dandor avec gré pour l'instant j'ai rien avec gré t'as rien avec lui parce que je peux faire un pna pour éviter de me taper sur la gueule j'ai aimé autant c'est en train de remonter en plus il y a Mulder qui est en train de se faire défoncer lequel ? Mulder en même temps il démarre dans une zone t'as Nagaronde au sud non Mulder c'est à côté de Dislev ah oui ah oui non c'est dans le lieu de vortex qui sont là oui d'accord ils ont changé ils sont retournés à la place d'un Immortal Empire j'ai fait un ayant défensif comme ça ça va me donner la vision et les sous Mulder c'est pas il démarre pas forcément au meilleur endroit ils ont ils ont KO d'un côté une partie des North qui se lève c'est pas ce qu'on a fait de plus friendly comme endroit je vais peut-être faire un bâtiment du coup voilà ça peut l'idée à se défendre en général Mulder t'es quand même plutôt copain avec le KO t'essayes en tout cas ah putain il est déjà revenu il a laissé tomber son siège bah sans doute bah enjoy hein il a quoi 4 porte-peste 2 toads un plague drone une bête de Nurgle tout le reste c'est essentiellement du Nurgling un Forsaken bon ça se fait ah d'autant qu'en plus j'ai garnison et défense en plus c'est une attaque de ville en plus je crois que c'est ça parce qu'il me met que j'ai du supply donc ou pas c'est pas sûr non non ouais non c'est pas ça bon et bah feu défaite malheureuse c'est parti et bah on va taper Kugat c'est ça qui est bon sérieux si on le pète là c'est tout bénef tu m'étonnes de toute façon il faut parce que si on le pète pas ça veut dire que je suis mort mais du coup là je fonce au sud pour prendre sa dernière ville et après je vais finir les hommes-lézards et ça fera déjà une énorme épine d'enlever déjà j'aurais déjà rempli un tiers de mes conditions de victoire ah je sais pas ce que c'est qui arrive sur sa gauche mais ouais il y a des chances que ce soit mon armée je pense que derrière moi c'est la garnison derrière toi oui sur la gauche ça doit être ma deuxième armée du coup ok 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 On ne peut même pas finir à manger tranquille. Kougat, ça gâche un peu un repas. C'est ça, tu n'as plus très envie de manger après. Je dis ça en tant que Morion. Bien. Il y a quelques zombies qui arrivent dans la forêt. Ils ne sont pas très en forme, ils ont bien dans la forêt. Oui, ta garnison, tu as intérêt à... Ma garnison est toute weak, mais il y a une vampirette avec. Il y a toujours un sort de sort en plus. Tu as intérêt à la déplacer, parce que vu là où elle arrive, elle ne servira à rien. Oui, je ne sais même pas si elle va pouvoir monter. Si, elle a galéré comme pas possible. Déplace ton fort d'arrivée en plus. Oui, ça ne sait pas pour ce que ça va changer. En même temps, sinon elle arrive instantanément. En plus, ça ne change absolument rien. Elle reste à... Si, voilà, ça fait perdre 5 secondes. Voilà. Alors, comment on la joue ? Ah, comment on ne sait pas où il est et ce qu'il fait ? De quoi ? Comment on ne sait pas ce qu'il va faire ? Ah, le truc c'est que lui, il a une artillerie avec Kugat. Eh oui. Moi, pas. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il va la jouer. Est-ce qu'on fait du full forêt ? En se mettant tout à gauche, là, à niveau du temple. Je ne vais pas bien. De toute façon, tu as beaucoup trop de monde. Pour... Oui, on est d'accord. Vous avez appris. Sinon, l'autre solution, c'est de... Je mets juste mes unités sensibles dans la forêt, pour éviter qu'elles se fassent. Bref, c'est qu'une seule artillerie, de toute façon, il va... C'est qu'une seule artillerie. Et je pense que les Mortis Engine vont être carrément utiles dans la marée. Ça, c'est bien moyen. Parce que dégâts et régénération... Donc, je pense qu'on va foncer tout droit. On va faire comme la dernière fois. Je défile la ligne. Et moi, je vais essayer éventuellement de faire du contournement. Ok. Tu contournes que d'un seul côté, de nouveau ? Je pense que je vais prendre la droite. Et comme d'hab, s'il y a 8 minutes 55, un clair-enfort arrive de la gauche. On va faire à peu près la même. Donc, peut-être, toi, essayez de te décaler pour te mettre le plus à gauche possible. Pour que les renforts arrivent directement à cet endroit-là. Parce que s'ils vont tout à droite, les renforts, comme c'est des zombies, vont mettre 3 bombes à arriver. L'idéal, ce serait qu'ils soient dessus le plus vite possible. Je vais me mettre tout à droite avec mes troupes. Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas dans l'ordre dans lequel je lui donne ? Il est pénible. Ah. Je suis d'accord. C'est juste que j'ai du mal. Ok. Tac. Je vais essayer de garder les chauves-souris, mais ça, ça ne va pas grand-chose pour intercepter ces volants. Je pense qu'en effet, ça ne servira pas à grand-fois. Non, mais si ça peut juste les bloquer un peu. Pour aider qu'ils font trop vite sur les mortices engine et tout ça. Ok, je suis prêt. Eh bien, moi aussi. Alors, c'est vrai qu'en plus, il est un peu entamé. Il y a un argling, ses plaques drones sont à droite. Les ordres sont... Les drones et mouches sont à droite. Ça, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais les gérer. Effectivement, il y a un risque de les ramener vers moi. On va le laisser avancer. Ok, je vais me mettre en haut de la colline. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Il est en train de tout tourner vers toi. Ah non. Il envoie les plaques drones vers moi. Je ne sais pas comment il fait pour me détecter. Ou est-ce qu'il va jusqu'août. Ah merde, il m'a détecté. Il faut courir, là, les gens. C'est toujours drôle. Ce genre de phrase. I-BAC. Il y a les renforts, Kink. Tu t'es fait choper tes... Oui, mais c'est un bon taf, mes chauves-souris, contre ces furies. Ah oui ? Manifestement, les furies, elles n'aiment pas les chauves-souris. Ah oui, ce n'est pas faux. Putain, je ne pensais pas, mais... Oui, je ne pensais pas non plus. Bon, bah, il a laissé Kuga tout seul derrière, donc... Alors, ceci, attends, je dois voir mes renforts qui sont arrivés. Je te les dis. Je n'avais pas entendu. Oula. Cadeau. Tes gros renforts, tu veux dire. Ah, la vampirette... Ah oui, elle n'a même pas de sort, en plus, la vampirette, oui. Elle sert un... Ah, le contact... Je vais rassurer, on maintient du flanc. Ah, il y a Kuga qui tire sur mes boss. Oui, mais je suis un peu loin, du coup. Mais j'envoie mon Lord, enfin, mon héros et les Cryptoror dessus. Ammonie, il risque de ne pas aimer. Ok, c'est bon, c'est bon. Les plaques drones vont vers les renforts. Ouf, je m'en fous. Ah, mais par contre, c'est vrai que c'est du démon, donc ça... Ça ne disbande pas, ça, désintégrer. Hop, et une furie de moins. Eh bien, je vais envoyer les chauves-souris sur les plaques drones. Pas certain qu'elles seront aussi efficaces, mais... Ouais, ouais, enjoy. De toute façon, elles serviront pas à grand-chose d'autre, donc... T'es gaffe que, en fait, ils ramènent tout vers toi. Les renforts sont arrivés. Ils sont en train d'arriver, ouais. Alors, le Lord, il va direct sur Kukugat. Ah non, c'est bon, il me revient dessus. Il m'envoie un peu de troupes dessus, quand même. J'ai pas l'impression de lui faire grand-chose à Kukugat. Ah, attends, c'est vrai que je peux faire des invoques. J'aime bien, là. Comment ? La vampire, elle a plus de PV que quand elle est arrivée. Bah, c'est une vampire. Elle se nourrit sur des démons, quoi. C'est bon, les plaques drones, c'est géré ? De quoi ? Les plaques drones, c'est géré ? Je sais pas du tout. J'ai l'impression. Je sais absolument plus où ils sont. J'imagine que c'est géré, parce que mes chauves-souris ont fini, donc... Bon, ces bêtes de Nurgle sont en train de y passer. Kukugat, c'est moins facile que prévu. Et on contourne. Contourner avec des squelettes, c'est pas facile. Mais on va quand même le faire. Allez ! Ouais ! Chargez dans le dos ! Bon, il n'y a plus de bêtes de Nurgle. Et la vampirette est en pleine forme. Tiens, je te donne des jouets en plus. Tu charcutes, tu boucherises. Kukugat, tu n'es plus très en forme. Le Strigoy, il fait malo sur les lordons, putain. Une unité a été anéantie, c'est vraiment trop beau. Oui, non, c'est mes ghouls des cryptes qui étaient... Ah, t'as perdu des ghouls. Qui tanquaient un peu plus loin, mais ils sont en train de s'effondrer, là. Donc... Ah ouais, c'est un peu con que t'es perdu des ghouls. Kuga t'es à moins un de leadership, donc... C'est un peu con que t'es perdu des ghouls, quand même. Oui, je suis d'accord. C'est pas très très grave. Une fois que Kuga sera tombé, j'aurai largement le temps de me remonter. Tiens, la Vampirette va défoncer son sorcier. Je n'ai pas lancé un seul sort. Moi, j'en ai lancé, j'ai lancé du soin essentiellement. Le truc, c'est que comme ils sont tous nuls. Tous nuls les sorts ? Non, mes troupes. Ah, t'as de l'invoque. Oui, mais... Ça y est, ça tombe. C'est tombé. Au revoir, Kuga. T'as Vampirette est quasi full life. Quand on aime, on compte pas. Allez ! Plague Behrer, là. C'est l'avantage, quand t'affrontes du démon, c'est qu'il n'y a pas besoin de poursuivre. Ou du mort-vivre. Ou du mort-vivre. Ah oui, il y a ces Forsaken qui ont réussi à s'enfuir. Les seuls humains de l'armée. Bien. Ça, c'est cool. Un petit seigneur légendaire en plus. Je me rappelle pas trop qu'est-ce qu'il a morte, Kugat. Si c'est une résistance à la peste, ça sert pas à grand-chose. Parce que s'il n'y a plus Kugat, il n'y aura plus de peste. Surtout que l'un de tes pouvoirs de base, c'est d'être... Oui, c'est ça. Sachant que je suis déjà immunisé à la peste, donc ça servira deux fois moins à rien. Deux fois plus à rien. Avec un peu de chance, ça sera peut-être un bonus de croissance. Une résistance à l'attrition. Des trucs dans le genre, ça, sympa. Peut-être qu'ils les ont changés avec SFO. Bon, et peut-être même que je vais avoir des trucs sympas à relever, là. Parce qu'il y avait quand même des troupes... Enfin, en l'absolu, il n'y a rien à relever parce qu'ils ont tous désintégrés, mais... Oui. C'est un peu absurde. Des pépettes ! En fait, j'ai une de mes ghouls qui a ressuscité. Ouais, non, des pépettes, ça va être bien, là. Ouais, mais tu vois, il est encore vivant, du coup. Avec son Forsaken, il a réussi à survivre. Ah, il y a une logique. Logique. Eh bien, plus 10% de dégâts pour Snitch, c'est pas mal. Là, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Bon, j'ai essayé de finir de manger, du coup. Hop, le temps que ça charge. Allez. Il va y avoir... Il n'a pas de grosses unités, il y a une anticorps sauvage. Et Lockheer. Et... Ouais, Lockheer, c'est un peu... Il y a une anticorps quand même. Oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. Elles sont buveurs de sang, va me faire chier à la sorcière. Ça m'aurait vraiment arrangé qu'elles sont mortes, du verre d'escrus. Bah, tu as Snitch, hein ? Ouais, je vais devoir la Snitchiser et Lockheer avec... Et on est de retour. Alors... C'est bien orange comme territoire, je trouve. Tac. 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 Et... Tac. Bon, là, tu me feras le plaisir de lancer quelques sorts, quand même. De quoi ? Tu me feras le plaisir de lancer quelques sorts, quand même. Oui, je vais essayer. Ah bah, c'est exactement le même terrain, en plus. Euh... Ouais, c'est exactement le même terrain, je pense. Sauf que là, on est en défense. Oui, on n'est pas dans le sens, oui, c'est ça. Je vais me mettre en scout et dans la forêt. Euh... J'ai pas fait... Euh... Il a de la cavalerie, pas ? Je me fais un peu... Euh... Je n'ai pas fait... Je n'en crois pas, il n'y a pas... Tu ne le verras pas, on est... Comme on est en défense, on se place en premier. Ah oui, c'est nous qui faisons le premier, d'accord. Euh... On va se... On va rester un peu en arrière, en fait. Ok. Euh... On va profiter de notre... De toute façon, il... Bon, il a le... Il aura l'avantage du nom. De la front line, très clairement. Ah bah oui, bon, attends. Euh... Attends, je me mets par là. Disons que tu as quand même beaucoup de corsaires. Il me semble qu'il y a pas mal de corsaires. Bon, ça arrive de picoter un peu, quand même. Je pense que... Ah, ça reste de l'elfe noir. On va le défoncer à la fin, mais... Je dois picoter. Euh... Bon. Moi, je me suis placé... Tac, tac. Euh... Du coup... Je vais peut-être la refaire un peu... J'utiliserai peut-être mes bombes... C'est bon pour toi, c'est passé ou pas ? Non, je ne pense pas. C'est bon. Ok. Là, il commence cette bataille. Tentons... Oh, mon petit corps à droite. C'est mon petit corps qui va... Qui va choperer. Ah putain. Ah oui, on se fait déjà balancer les sorts directs, là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, maintenant, c'est son arche. Ah, merde. Ça, c'est les attaques de l'arche, ça. Tu peux voir le boulet qui... Oui, ça va piquer. Le boulet en plus. J'y arrive, ça va couper. Il est l'heure d'avancer. Ça sera peut-être trop tard, mais il est quand même l'heure d'avancer. J'ai l'impression que tu ne sais pas si par ça arrive vite, là. Hop. Alors, toi, je vais te mettre ici. Je vais te mettre là. Et toi, par contre, tu as resté. Ouais, ici, c'est pas mal. Tant que tout le monde est dans, c'est à peu près. Alors, je vais quand même lui coller. Lui coller... Là, il n'y a pas trop d'unité. De cac. Donc, je vais lui coller ça dans le dos. Comme ça. Sur le flanc, c'est bien aussi. Ok. Oh, le Kier, il a un des buzz de moins 8 en leadership en zone. Sans tout du scaven, c'est pas cool. Alors, tombera ou tombera pas. Il a un snare. Oui, il a un... Oh, putain. Dans la... Ah, oui. Il m'a dé-fensé une idée. Dé-vie. Il insiste, hein. Oh, la, 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 la. Ça, ça picote les arches. C'est pas très, très fort. Parce que ça donne quand même pas une très grande zone. Mais... Je crois qu'il t'a vu. Vous êtes syrieux, là. Putain. Eh bien, quelque part, que je lui défonce, ça... Manticorps comme ça, il va dire... Il va pas vivre longtemps, ça, Manticorps, hein. Oui, je confirme. Parce que j'ai deux l'antilarge et... Et quand même deux héros un peu badass. Plus toi qui... C'est que du coup, on a été repéré et il envoie du monde sur nous, oui. Bon, c'est bon, y'a plus de Manticorps. C'est bon. Bon, je vais foncer sur ces... Non, non, non. Recule, recule. On va se refugiter. Moi, je peux utiliser... Tempeuse. Je vais utiliser les bombes. Tac. Ils sont pas encore à mon groupe et là. Bon, ça a été un peu un échec. On envoie de... Léo, ça, ça sorcière. Je la vois pas. Je ne la vois pas non plus. Dommage, j'aimerais bien l'avoir. S'il me plaît, Katsuki, je dirais... Elle n'est pas très... Ah si, elle est tout derrière. Ici, pas, donc c'était juste un trait, oui. Je l'ai confondu avec une lance. C'est compliqué d'aller chercher. C'est compliqué d'aller chercher. Bon, où est-ce que le lance, ma deuxième invoque ? Là, celui fera toujours moins de son retrait. Hop. Et donc ça, c'est mon assassin tout seul. Est-ce qu'il est fufuté ? Oui. Oui, c'est bon, tout le monde est fufuté sur mes unités. Oui, les miens aussi. Ok. Il va sans doute continuer à avancer pour essayer de nous défufuter, mais... C'est bien, il est dans des sorcelles, ça. Bon, cette fois-ci, c'est bon ? Bon, ceci dit, je vais refoncer dedans. Oui, je pense. Je vais mettre un sur chaque. Tougez-vous. Corsair. Tac. Hop. 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 Je vais mettre un débuff de zone ici en plein centre. Hop. Oh. Oh. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. ce qui est bien c'est qu'en fait ils ont ils ont fui ils ont fui quand Lockheer s'est approché à cause justement du debuff de bon c'est un massacre là ça tombe bien hop allez je vais foncer sur la sorcière je suis le plus proche je suis le plus proche attention ça ça regroupe un derrière ouais je me doute mais tant pis je vais envoyer hop j'ai le sang qui déconne à pleins je vais envoyer les assassins sur le pire ouais ouais j'ai pas le choix il faut lui sa sorcière en train de débattre t'as ton héros qui fourrille là ouais j'ai vu ça oh putain le son il te reste une invoque ou pas ? euh non je viens d'utiliser la dernière à l'instant je vais mettre en pause il va suivre un peu ce qui se passe bon si en fait globalement ça va c'est un peu le boxon je ramène mes coureurs au centre sur les archers d'abord puis sur le caire après la sorcière elle est elle est juste en fuite peut-être laisse unité je vais laisser un groupe de super je vais en laisser un dessus c'est bon ils sont en combat ils sont en train de chasser la croquette ils sont je les vois pas bah c'est qu'ils sont d'accord bon la catapulte le feuille taf je vais tirer ouais bah je dirais que la catapulte ah oui tiens c'est vrai que t'as réussi je suis en train de virer le mortier parce qu'il va se faire choper par les corsaires je les ai déplacés je suis en train d'essayer de me débrouiller d'un groupe de drespeer qui est en train de pourchasser mes frondeurs où ça ? au sud juste à côté de la catapulte non non mais je vais les finir avec j'ai un groupe de frondeurs dessus maintenant j'en ai un qui kite plus ou moins ok j'en ai une pause ouah putain comme ils sont près du bord et ça risque de se faire rapidement oh la mâche ah c'est vrai qu'on a pris j'ai fait un débat 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 5% de sa vie 20% de sa vie t'as touché comme il fallait attends toi ça c'est récup il reste un groupe de corsaires en plein milieu là et un drespeer tac 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 ok là sa chasse tac aller sur eux vous restez là ouais c'est bien les invoques quand même les ? les invoques c'est quand même vraiment chouette je comprends pourquoi Katsuki j'ai oublié de surveiller mon sorcier je sais pas où il est en fuite je comprends il y a des corsaires en plein milieu là ils se sont morts les foules ils sont en fuite il a été effrayé peut-être je sais pas ça me met pas pourtant qu'il est apple ready ou quoi que ce soit il y a 150 d'armure le wizard l'option il est hs ce fuc c'est bon victoire c'est bon faut poursuivre faut poursuivre on poursuit un axe alors pose du coup alors ça là et ça là n'est ce pas et ça comme ça et ça ami viewer qui ne connaît pas cette référence je ne sais pas ce que tu perds c'est ça on vous a parlé de nos blagues de merde on parle aussi de blagues franchement fine enfin pas de blagues je vais éviter le mortier parce que sinon je coupe le mortier nous sommes tous deux de grands amateurs le pire des proches paix à son âme c'est ça et dieu lâche la mienne et comme il aurait dit ok donc toi je te lancé là bas mais ça sert à rien tu me dis quand j'en ai là pour moi c'est bon tous les ordres sont donnés bim c'est qui le patron bon je vais arrêter y'a qui ta pute non c'est bon non c'est bon let's kill mais ton lord ton wizard il veut pas récupérer ouais écoute c'est pas très grave de toute façon il sortira mais c'est vrai que c'est un peu étrange bon de toute façon il reste plus grand chose t'in x4 là je suis en terminé bon bah on lui a défoncé en fait oui non je t'ai pas le démarrage est compliqué il y a une telle pluie de projectiles que ça fond vite quand même je trouvais que c'est qu'il y a une pluie de projectiles dans les deux sens quoi pourtant effectivement il y en avait aussi de l'autre côté mais ça va pas suffire parce qu'il y a une fois il faut qu'un démarrage du coup la sa sorcière est morte et puis je pense qu'on va arrêter l'épisode là oui c'est ce que j'étais en train de me dire parce que il a bien duré déjà on va laisser le tour se terminer gentiment entre deux épisodes on vous fait des bisous à tous et on vous dit à bientôt à bientôt